Dans un livre, On est seul. Un livre est un monde, un monde fait. Un monde avec un commencement et une fin. Chaque page d'un livre est une bille. Chaque ligne est une rue. Chaque mot est une demeure. Mes yeux parcourent la rue, ouvrant chaque porte, pénétrant dans chaque demeure. J'écris pour me connaître, pour savoir qui je suis. J'écris sur moi, sur les draps de mon lit, sur n'importe quoi, sur ce qui me touchera. Pourvu que j'écrive, que je me souvienne de voir. Je suis toutes ces phrases, pour me décrire. Elles me ressemblent, elles m'inspirent. À travers mes textes, j'ai l'impression de me voir. De me regarder, devant un miroir. J'écris, j'écris, j'continuerai toujours d'écrire. J'écris, partager ce que j'ai à dire. J'écris, j'écris, j'écris. J'écris, j'écris qui je suis. J'écris pour me rappeler, me voir grandir. Comme des photos, ce sont mes souvenirs. J'écris des chansons, pour me représenter. J'arrive encore, me les censurer. Je suis toutes ces tangues, sur mes bouts papiers. Toutes ces syllabes, que je vais vous crier. Je crie ce que je suis, je suis ce que j'écris. À tous les jours ça change, c'est l'âge d'un homme ma vie. J'écris, j'écris. J'continuerai toujours d'écrire, écrire. Partager ce que j'ai à dire. J'écris, j'écris. J'écris, j'écris. J'écris qui je suis. J'écris, j'écris pour m'enfermer ou pour m'ouvrir. J'écris pour me trouver ou pour m'enfuir. J'écris, j'écris. J'écris, j'écris. J'écris qui je suis. J'écris. dans ces œuvres-là pendant tout l'été. Je connaissais Réjean Duchamp, bien sûr, mais là, le fait de plonger là-dedans, ça m'a permis de rentrer vraiment dans son évivère. Et ça avait aussi un peu une lecture avec des chansons. Et puis dernièrement, Mario me dit « Ah, ce serait intéressant que tu fasses ça. » Donc, j'ai dû l'adapter, bien sûr. J'ai retravaillé, va travailler, pour 15 comédiens et comédiennes. Et aussi, c'est... Moi, je connaissais bien sûr Réjean Duchamp dans ses romances, ses pièces de théâtre et tout ça. Mais moi, dans ses chansons, quand j'ai commencé à travailler ça, j'ai vraiment découvert tout un tarolier, un ordre magnifique. J'étais surpris de voir qu'il avait fait autant de chansons. Alors, que plusieurs, on connaît sans savoir que c'est le biais d'écrit. Alors, c'est que je n'ai pas fait ça. Oui. Donc, ma question. Pourquoi le titre « Je veux de l'amour » en fait? Et quel lien il fait-tu avec du charme et son univers? Là, on veut toutes de l'amour. Je veux de l'amour. Parce que dans l'univers de du charme, vous connaissez un peu du charme. Vous êtes bien heureux, vous allez connaître en voyant le spectacle. Mais beaucoup de j'ai du charme, ce sont, la plupart du temps, c'est des enfants, quelque sorte, qui ne veulent pas adhérer au monde adulte. On a ce rapport souvent, haine, amour, par rapport aux adultes. Et c'est une thématique qui est très présente. Il y a aussi, on sent, beaucoup chez du charme, ce besoin d'amour. Même dans ses chansons, je ne le connais pas. On ne sait pas qui est décédé, malheureusement. Mais je sens toujours ce besoin de quelqu'un étant donné, un enfant mal adapté du charme. Et je pense que ce besoin d'amour, il a créé toute sa vie. Ça se sent dans ses personnages, ça se sent. Je termine là-dessus. Ce qui est intéressant chez du charme, et je pense que c'est pour ceux qui ont besoin d'amour, c'est un type drastique. C'est très rare de voir des gens comme ça aujourd'hui. Ce sont des gens qui, ils ne font pas de compromis, dans le bon sens du nom. Il ne voulait pas être connu, il ne voulait pas jouer le système, il voulait être arrière. Partout, il était très, très, très catégorique là-dessus. Il en a payé le prix, c'est sûr. Mais moi, j'admire ces gens-là qui décident que c'est comme ça. C'est très rare. Là-dessus, je pense que c'est ouvert de ça. Il s'est marginalisé lui-même, en quelque sorte. Donc, voilà. Pour rentrer plus dans le volet musical, dans le fond, il y a beaucoup de chansons dans le montage en baltel, puis aussi pour l'adapter avec 15 comédiens. Qu'est-ce que le pignolage des chansons peut apporter au montage, et qu'est-ce que le public peut ressentir de toutes ces chansons-là? C'était une question de mon question. Attends, c'est une ta question, c'est une ta question. Qu'est-ce que les chansons peuvent apporter au montage? Qu'est-ce que le public peut en retenir de l'histoire? Oh, je suis... OK. En fait, parce qu'il faudrait le voir, quand vous allez le voir, c'est un montage, mais il y a une trame tout le long, qui a tenté de faire, et c'est un peu, ça, c'est un peu les Bérénice. Bérénice, c'est le personnage de Réjean Bouchard dans la Vélée de l'Allée. C'est une adolescente, qui sont en révolte contre tout. Alors, c'est eux qui nous permettent de faire le lien entre les cinq. Et cette révolte-là, qui est une raison, c'est contre l'amour qu'est elle, contre les adultes et tout ça. Donc, dans les chansons, beaucoup de chansons de Duchamp parlent effectivement de cette quête-là des enfants par rapport à l'amour. Il y a beaucoup de chansons de Duchamp qui concernent les enfants aussi. Il y a une belle chanson sur la neige qui est magnifique. Et il y a des chansons où il y a cette espèce de nostalgie de l'enfance. Il y en a plusieurs où il dit, ah, c'était bien quand on était plus jeune. Parce qu'il y a cette dualité-là chez Duchamp, c'est le monde adulte qui est le monde surtout vu comme étant mécanique. C'était beaucoup ça dans l'année 1970. On voyait comme le monde adulte, les usines, les choses mécaniques, métro, boulot, dodo, etc. Il y avait cette espèce de révolte contre ça. Puis il disait, il fallait privilégier l'enfant dans cette force créative et tout ça. Donc, dans les chansons, on retrouve pas mal ces thèmes-là. Bonjour, mon nom est Gisselin Fillon. Je suis le metteur en scène d'un spectacle des films sans théâtre musical. C'est un spectacle autour des œuvres de Réjean Ducharme. Je ne sais pas si vous connaissez Réjean Ducharme, mais si oui, alors c'est pour l'occasion de le redécouvrir avec des chansons, avec des extraits de pièces. C'est vraiment un univers magnifique du charme. C'est un appel à l'amour. D'ailleurs, la pièce s'appelle « Je veux de l'amour ». Alors, je vous invite à venir voir ça. Ça va se passer au Collège Lyon-Negro. Merci.